Putain, quel est temps ? Un huila, ça fait beaucoup Ouais, beaucoup d'électricité Et là en fait ce qui s'est passé C'est que, après renseignement C'est un radiateur qui malheureusement Était défaillant Et on se retrouve avec une facture De régule de 2200 euros Autant dire que tout le cache-vot Est complètement bouffé Ah non mais c'est juste pas possible Salut c'est Sébastien Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Je me situe en compagnie Aujourd'hui de Gaëtan Gaëtan qui, eh bien Aujourd'hui possède plus d'une dizaine de logements En location courte durée Et Gaëtan, il a une solution Justement pour éviter Ce genre de problème que je viens de rencontrer Qui est juste impossible Et que j'imagine que vous avez déjà dû rencontrer Bien évidemment Petit teasing avant de lancer cette vidéo Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui Il y a des solutions qui vous permettent D'économiser clairement jusqu'à 30% Sur vos factures d'électricité Sous-titrage ST' 501 Allez, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo Vous penserez bien à vous abonner à cette chaîne YouTube Vous découvrirez un petit bouton s'abonner En bas de cette vidéo Vous activerez bien évidemment la petite clochette Et surtout, vous recevrez entre une et deux fois par semaine Des vidéos où je vous parle d'investissement dans l'immobilier Je vous parle d'investissement en bourse Et je vous parle particulièrement de création d'entreprise Autour de la sous-location professionnelle immobilière Mais également autour de la conciergerie d'appartement Deux business que j'ai lancés Et que toi aussi tu as lancés Gaëtan Et qui lui ont permis d'obtenir sa liberté financière On en discute encore hier soir lors d'un dîner Et aujourd'hui il a une belle preuve Que Gaëtan a cette liberté financière Comme j'ai pu l'avoir aussi grâce à ses activités Alors aujourd'hui ce n'est pas le sujet Aujourd'hui le sujet c'est comment éviter ce genre de problème Justement sur nos factures d'électricité Donc là ce que je vous dis là C'était mis en scène Mais c'est une vraie réalité Puisque j'ai eu il y a quelques mois de ça Une facture de régule Puisqu'on n'était pas en fait mensualisé Donc on a eu une facture de régule Et c'était un petit studio en gros Qui fait à peu près à peine 30 mètres carrés Donc c'est pour te dire la facture de régule Tous les mois on était prélevés aux alentours de 80-100 euros Et là on a en fait une facture de régule de 2200 euros Après vérification On s'est aperçu qu'on avait une fenêtre qui fermait mal Donc je pense qu'il restait régulièrement ouverte Et on avait un radiateur qui en gros était tout le temps sur 28 Pourquoi je ne sais pas Mais bref à chaque fois qu'on se présentait A chaque fois le radiateur était sur 28 Donc en gros tourné plein pot Et sachant qu'il n'y a que deux radiateurs dans le logement Donc une facture de régule 2200 euros Je ne sais pas si vous imaginez Si vous rapportez ça à l'année On est à plus de 200 euros par mois en plus Autant dire que le cash flow Donc c'est un appartement sous location Autant dire que ça a venu complètement cramé Donc en gros on a une année Où on n'est pas bon sur cet appartement Et c'est pour vous dire à quel point C'est que même moi je me suis dit Bah attends Si c'est pour qu'on refasse la même année comme ça Limite on l'arrête ça ne sert à rien Heureusement on n'est pas là Et toi tu peux peut-être un petit peu expliquer aussi Gaëtan Bah les déboires que tu as eus Et on va petit à petit vous expliquer un petit peu Ce que Gaëtan a mis en place Donc comme tu as dit Sébastien Moi j'ai une dizaine de sous location Donc ça fait 3 ans que je fais ça Et c'est vrai que quand je rentre dans mes logements Souvent surtout les radiateurs de salle de bain Les radiateurs j'ai retrouvé à 30 degrés 28 degrés Quand on rentrait c'était un sauna C'est ça Donc moi je voyais aussi par rapport à ça Bah les factures augmenter Et je me dis bah la rentabilité par rapport à ça Elle descend vraiment beaucoup Donc moi j'ai pensé directement à me dire Bah il faut que je trouve une solution Parce qu'il faut savoir que en fait Tout ce qui est chauffage Ça représente 60% de charge De nos sous-locations Tout à fait Donc par rapport à ça Bah je me suis dit Il y a peut-être des appareils qui existent Bien sûr Donc je me suis mis à chercher Et j'ai trouvé vraiment aujourd'hui un système Européen on va dire Une marque européenne Avec qui je travaille depuis plusieurs années Donc j'ai fait des tests Et aujourd'hui j'ai trouvé vraiment un système Où on va pouvoir vraiment faire des économies Donc à peu près 30% l'année Et automatiser ces radiateurs Mettre avec des scènes Tout en ayant aussi une application Pour gérer à distance ces radiateurs et ces températures Donc au moins on n'aura plus du tout de surprise Et de retrouver des radiateurs à 30 degrés Bon on peut les retrouver à 30 degrés Mais si on a mis une scène Si par exemple on ne veut pas que ça dépasse 22-23 degrés Bon le radiateur il a beau être à 30 degrés Bon la scène va stopper les radiateurs Pour ne pas avoir des surplus de facturation Donc ça on va en reparler dans quelques instants On va rentrer un peu plus en détail justement sur tout ça Mais je voulais vraiment qu'on revienne aussi Sur la partie si tu veux Bah en fait la problématique qu'on a aujourd'hui Parce que je vois il y a beaucoup de gens J'ai vu beaucoup de choses sur internet De personnes qui mettent par exemple Même toi tu en avais parlé Mettent des socles ou des systèmes par dessus le radiateur Pour éviter que le voyageur puisse accéder au radiateur Mais ça C'est bloqué les radiateurs C'est bloqué en gros Si le voyageur il vous appelle Qui vous dit bah moi il fait un peu froid Vous voudriez rajouter un ou deux degrés Vous ne pouvez pas quoi Donc ça c'est des vraies problématiques Après il y a des systèmes de radiateurs Avec des codes mais c'est pareil aussi Tout ça c'est compliqué Il faut donner le code au voyageur C'est pas Le client ça va pas être vraiment de satisfaction pour lui Parce qu'il va pas avoir la main dessus C'est ça Il a pas la main Il sent que ça a été programmé en avance Puis vous savez il y a des voyageurs Qui sont très sensibles Alors il y a vraiment les deux profils Il y a ceux qui sont très frileux Donc ils veulent tout le temps que ça soit super haut Puis au contraire à l'inverse Il y a ceux qui aiment bien justement Qu'ils fassent Je vous le dis parce que par expérience Que j'ai un logement Une fois j'ai été surpris Personne me dit Oh il fait trop chaud dans votre logement Ah je sais pas comment c'est On va jamais y arriver quoi Il m'a dit on n'a pas pu dormir On a quitté le logement Ah je dis putain C'est vraiment mon à l'envers Tout le monde a un niveau de l'optation Exactement Donc c'est vrai que Alors le truc aussi Je pense qu'il faut bien expliquer C'est que quand on pense à ça On se dit ouais ça concerne Que les radiateurs électriques Mais le truc C'est qu'on a aussi des chaudières à gaz On a des copropriétés Parfois Où malheureusement Vous n'avez pas le contrôle Enfin Vous n'avez pas le contrôle sur la chaudière Parce que ça va être une chaudière Qui peut être Dans une chaudière Oui C'est déjà la peau Voilà Et puis on a aussi Chauffage au gaz Etc Et ce qu'il faut bien comprendre C'est que Moi pour m'être intéressé aussi au sujet Aujourd'hui c'est vrai Qu'on retrouve beaucoup de produits Sur AliExpress Qui ne sont pas très chers Et tout Mais pour les avoir testés En fait Vous n'avez pas Comment vous dire Ça va être que des produits Très spécifiques A vous Votre appartement En fait Il n'y a pas de vraie solution globale Quand vous faites comme nous De la courte durée On a différents types d'appartements Avec différentes configurations Et l'idéal C'est d'avoir Une application centrale Qui est capable de s'adapter Finalement A toutes les situations Et c'est ça Je trouve le vrai enjeu C'est sûr Si vous n'avez qu'un seul appartement C'est assez simple Parce que si on a différents systèmes Avec différents appartements Différentes applications Ça va être compliqué au niveau de la gestion C'est ça où je veux en venir C'est que si tu as 50 000 applications Pour différents systèmes Enfin c'est pas possible En plus de ça Les applications Parfois Moi j'ai pu voir C'est à moitié en chinois A moitié en anglais Enfin tu vois C'est traduit en français Mais c'est pas du bon français Enfin voilà C'est compliqué Et c'est vrai que Toi comme moi Nous on voulait une situation On voulait une solution Idéale On va dire Professionnelle Professionnelle Et que tout le monde Peut aussi gérer facilement Ouais On peut très bien Enfin on peut donner Très bien l'accès A son city manager Ou à son collègue Exactement Exactement C'est ça aussi l'intérêt Moi j'ai Donc une personne Qui dans ma conciergerie Gère les Donc les appartements Que les city managers Bah effectivement Il faut que lui Il ait un accès A cette application Et donc du coup On en vient A ça C'est que Toi aujourd'hui Ce que tu as constaté Justement Ce que tu m'as fait voir Avant la vidéo On a discuté D'ailleurs tu pourras Me le faire voir C'était assez impressionnant D'ailleurs Le avant Et le après C'est ça Est-ce que tu peux Un peu en parler C'est la gestion Sur un appartement Quand j'ai commencé A installer le système Enfin là J'ai reçu Enfin je reçois Un peu tous les mois Entre Notifications Notifications Un mail De mon fournisseur Entre ma consommation De l'année dernière Et ma consommation De cette année D'accord Et bon là J'ai bien le mail Et on peut voir Que les dernières J'étais à peu près A 800 kWh Et là je suis descendu A 500 450 kWh Donc on a pratiquement Baissé de la moitié De la moitié Et c'est parce que J'ai mis l'automatisation En place Avec thermostat Etc Et oui Enfin voilà J'ai vraiment Descendu ma facture Par rapport à les dernières Et je le ressens aussi Forcément aussi Sur mon bénéfice D'accord Et donc ça Toi tu l'as déployé Sur l'ensemble De tes appartements Et tu pilotes Tout ton application Je pilote tout Donc que ce soit Radiateur électrique Radiateur ex-chodger Radiateur en copropriété Ou après tout ce qui est Clim Clim réversible D'accord Donc on peut vraiment Gérer la globalité De tout De les radiateurs D'accord Autre chose aussi Que je voulais parler Dans cette vidéo C'est que souvent Vous verrez Il existe des systèmes Mais à chaque fois Ça nécessite C'est un fil pilote Oui Parce que le fil pilote C'est lui Qui est connecté Au thermostat C'est ça Là justement Comment ça fonctionne Là c'est un système Où tu vas Installer un thermostat externe Et en fait Par radiateur Il y aura vraiment Un module Qui va pouvoir gérer Chaque radiateur Et tout sera relié Au thermostat Et en fait Par rapport au thermostat On va mettre des scènes En place D'accord Et on va mettre des températures Minimum et maximum Par rapport à différents horaires D'accord Et en fait Automatiquement Ça va se gérer S'adapter Enfin voilà Les radiateurs restent allumés Ouais Mais si par exemple Nous on a mis une température De consigne de 23 degrés Ouais Et que ça augmente Enfin les personnes veulent mettre 30 degrés sur le radiateur S'ils ont dépassé 23 degrés Bah ça se coupe Ok Et les personnes ont toujours accès Pour dire bon Ah moi 23 degrés Comme tu as dit tout à l'heure Et les personnes C'est trop chaud 23 il y en a que c'est trop froid Mais voilà Ils vont pouvoir aussi diminuer Mettre à 20 degrés Si ça leur convient 20 degrés quoi Si c'est trop chaud à 23 D'accord Ils ont toujours accès Ils ont quand même un accès C'est vraiment top Et toi tu peux éventuellement Autoriser Via ton application Un petit degré supplémentaire C'est ça Non il y a un bébé Ou il y a un petit nourrisson Bon ok Bon allez je vais augmenter Un ou deux degrés Ça on le fait à distance Ça se fait directement Bah ça c'est vraiment chouette Et comment ça se passe Si par exemple Entre deux séjours Tu n'as personne en fait Est-ce que Donc est-ce que C'est une opération manuelle Est-ce que ça peut être Automatisé cette partie-là Ça peut être automatisé Donc en fait On va ajouter tout simplement Un capteur de présence D'accord Et bah toujours avec les scènes On va se dire Bah si pendant 10 heures Tu captes personne Dans l'appartement Et bah toi Tu vas te mettre sur la scène Enfin le thermostat Va se mettre sur la scène À 19 degrés Donc si on n'a personne Pendant 3, 4, 5 jours Bah on sait que Nos radiateurs vont être À 19 degrés Et ça ne va pas augmenter On ne va pas chauffer À 22, 23 degrés pour rien Et le client va revenir Voilà on a une nouvelle réservation Le client arrive deux jours après Bah le capteur va capter Directement le client qui rentre Donc forcément après On va re Enfin le thermostat Va se remettre en scène Sur les scènes Qu'on a adaptées Par rapport aux horaires Donc les radiateurs vont se remettre en chauffe Par rapport aux horaires définis Donc on a vraiment une solution Une solution finalement idéale Alors c'est vrai que cette vidéo On l'a faite Surtout pour les loueurs en courte durée Parce que c'est vrai que nous On voit tout de suite Notre cash flow Qui est impacté Mais je pense aussi Que finalement Ça pourrait s'adapter Au grand public C'est à dire que Pour chez soi Ouais pour chez soi Ça évite D'être tout le temps À surveiller son thermostat Je pense que là limite T'es au bureau On part en vacances On part en vacances On part en vacances Je vois très bien Le truc effectivement Qui est programmé Même par rapport Au détecteur de présence Je trouve ça juste excellent C'est vrai que s'il n'y a personne En logement Et en plus Un détecteur de présence aussi Ça nous sert aussi Par exemple à détecter S'il y a quelqu'un Qui rentre chez nous En plus Effectivement En plus il y a un côté Un alarme Effectivement On peut mettre des notifications En place Ah ouais c'est génial Ça fait comme si C'est une alarme Effectivement On a aussi des capteurs De portes Capteurs de fenêtres On a des capteurs De fumée aussi Tout connecté Donc en fait C'est vraiment une solution Globale Qui a vraiment Des produits Qui s'adaptent Vraiment à différents Types de logements Et à différents besoins Qu'on peut avoir aussi Dans notre maison Ou dans la location Côte durée C'est vraiment top Et donc toi du coup Cette solution là S'adapte finalement A tout type de chauffage Je veux dire Toutes les personnes N'importe quel type De configuration Tu peux mettre ça en place Voilà Tout type de radiateur Après il y a Différents radiateurs Par exemple Les radiateurs de GoPro C'est vraiment C'est ce seul radiateur là Où ça va coûter plus cher Ouais C'est peut-être des valves Qu'on met sur les Ouais d'accord Mais ça va coûter plus cher Parce que Enfin voilà Ça coûte assez cher Une valve comme ça D'accord Mais après sinon Les autres Enfin les autres solutions Pour les radiateurs électriques Les radiateurs Sur chaudière Ouais Et les radiateurs Les climatisations Réversibles Réversibles ouais Et bah ça en fait On est vraiment sur un budget Sur un sujet On va commencer à 50 euros Ou même après pour une chose à dire On va être à 50 euros de budget Avec le thermostat L'automatisation Et après on va être entre 50 et 150 euros Donc en fait on reste sur un petit budget Où on va pouvoir domotiser notre location Ou notre chez nous Vraiment pour un moindre coût Lorsqu'on peut trouver aujourd'hui Des marques sur le marché On est facilement On monte à 500, 600, 700 euros Oui bah je vois moi une fois J'avais installé une solution Chez Leroy Merlin Sans les citer Enfin voilà Avec une box etc C'est hyper Enfin ça marche mal C'est du grand public C'est nul Et puis ça a coûté cher Oui Et en plus On va dire C'est des modules Qui s'adaptent sur différentes marques Avec une marque En plus En fait c'est pas vraiment Il n'y a pas vraiment une harmonie Non il n'y a pas une harmonie C'est-à-dire que là Cette configuration là Ce qui est top C'est qu'elle s'adapte A tout type de radiateur Ou de type de chauffage Alors qu'à chaque fois C'est comme tu le dis C'est des solutions Qui sont spécifiques à la marque Donc il faut absolument Racheter cette marque Et ça c'est juste Pas possible Ah ouais Donc c'est vraiment bien Ok Bah c'est vraiment chouette Parce qu'on a une vraie solution Pour faire des Clairement des économies Aussi bien à titre personnel Pour votre logement Que pour vos locations Qu'en taux de durée Moi je pense De toute façon On n'a pas trop le choix Alors c'est vrai que Aujourd'hui Dans cette vidéo On parle beaucoup de chauffage Mais on a aussi Le même problème l'été Avec les clims Oui C'est ça Il faut le dire aussi Parce qu'effectivement Bah l'été Les voyageurs Ils vont vous mettre La clim à 18 Alors qu'elle pourrait Très bien être à 23 Et finalement Ce sera la même chose C'est ça Donc on a Moi aussi le problème De l'autre côté Donc c'est vraiment Et même Je veux revenir aussi Là-dessus Sur nos radiateurs L'été Enfin s'il reste allumé Il y a toujours Des clients Qui reviennent Enfin voilà Ils vont quand même Mettre 30 degrés Alors qu'il fait déjà Enfin il fait déjà 25 dans le logement Et donc moi Ce que je fais l'été Les radiateurs sont coupés Plus personne ne peut y toucher Et donc forcément Je n'ai pas non plus De surprises l'été Ah non effectivement Et je pense De toute façon Aujourd'hui On n'a pas le choix Quand on voit L'augmentation Des coûts électriques On a aussi Bah voilà On va dire Le business La courte durée Est un business Qui se tend Il y a de plus en plus De concurrence Donc il faut Bah ça veut dire Indirectement Qu'il faut chercher Des leviers Justement pour Avoir des Des moyens De Comment dirais-je De continuer A faire du cash flow Toujours De manière Toujours intéressante Et puis c'est aussi Une façon De participer Aussi à la protection De la planète Moi je trouve Qu'il y a aussi Un côté écologique Là-dedans Qui est quand même intéressant Et on peut peut-être En venir aussi Justement au coût Parce que Combien ça coûte Tout ça Concrètement Est-ce que Tu peux à peu près Chiffrer Par On va dire Par type d'appartement Combien à peu près On peut estimer Une installation Comme je l'ai dit Tout à l'heure Enfin voilà On va être Aux alentours De 50 à 150 euros D'accord Pour différents logements Mais pour un studio Oui on va être A 50 euros Pour un studio 50-60 On va augmenter Sur un T2 On va être Plus aux alentours Entre 50 et 70 Enfin 50 et 100 euros Pour 100 balles Chez soi Et bah Enfin voilà On est vite rentabilisé Là-dessus Et toi ça fait combien de temps Que tu travailles sur cette solution Alors ça fait Ça fait Ça fait Ouais à peu près Deux ans et demi Trois ans Ah ouais Parce que moi J'ai pensé directement Quand j'ai lancé Mes appartements Je me dis Je fais déjà une belle annonce Je fais déjà Les choses bien Mais où je peux encore Aller chercher Des rentabilités D'optimisation Mais en fait On sait que dans les charges On peut vraiment aller chercher Ah ouais c'est clair On peut vraiment aller chercher Même quand on a plusieurs appartements On multiplie à l'année Enfin c'est juste énorme Parce que justement Changer un petit peu Votre état d'esprit Très souvent Ce que j'ai pu remarquer C'est que les gens Cherchent toujours A gagner plus d'argent Comment je peux gagner plus Mais on oublie Qu'il y a toute la partie avant C'est comment économiser Et j'ai envie de dire Sur vos finances personnelles C'est la même chose On a toujours la même logique On veut toujours se créer Des renuces supplémentaires Ouais mais à un moment donné Est-ce qu'il n'y a pas aussi Des dépenses Qui auraient pu être évitées On dit souvent Que la liberté financière S'obtient aussi En justement En sachant Bien travailler ses dépenses C'est pas Et donc là On a la même logique C'est vrai Donc oui C'est bien De faire plus Mais c'est bien aussi De voir de l'autre côté Est-ce que tu voulais rajouter Quelque chose Par rapport à ça Donc ça fait Trois ans Que tu travailles Sur la solution C'est ça C'est surtout aussi Je voulais rajouter Parce qu'il y a Enfin voilà Il y a peut-être D'autres produits Aussi sur le marché Un peu du Mepti Équivalent Mais comme tu as dit C'est des produits Qui viennent de Aliexpress etc On sait très bien Que les produits Viennent de Chine Mais en fait Il y a après Derrière le niveau De quel Est-ce qu'en fait C'est simple Tous les produits Viennent de Chine Il ne faut pas se mentir Mais en fait Dans les produits en Chine Les produits un peu no name Des copies Des trucs S'en fait comme ça À l'arrache Et après Tu as les vrais produits Avec des vrais cahiers des charges Des vraies suivies qualité Et là on est vraiment Enfin voilà Dans une marque Un vrai produit fini Avec un vrai branding Et ce qu'ils font aussi C'est qu'ils améliorent Sans cesse Sans cesse Sans cesse Oui il y a une équipe R&D Ils ont une équipe Voilà J'ai discuté aussi Avec le responsable De la marque Ils ont plus de 100 personnes Juste dans la recherche Dans la R&D D'accord Donc voilà Ils sont vraiment Sans cesse en train d'innover On va dire tous les 2-3 mois Il y a toujours des nouveaux produits Qui sortent D'accord Toujours pour améliorer Bien sûr L'optimisation Et aussi la fiabilité Bien sûr Donc oui Franchement c'est Enfin Ok Alors justement Ça tombe bien En fait ce qu'on s'est dit Avec Gaëtan C'est que Ouais on pourrait vous donner Le nom de la marque Etc Mais on trouve pas ça pertinent Parce que Gaëtan lui A vraiment réfléchi A tout processer En fait Avec dix étapes par étapes Pour vous aider Parce que Mine de rien Vous allez quand même Devoir déconnecter Enfin débrancher le système Le connecter dessus Faire des branchements Etc Donc même si en soi J'ai envie de vous dire Ça c'est simple Voilà Alors n'importe quelle personne Peut le faire Le fait est Qu'il y a à mon sens Un processus à respecter Étape par étape Un suivi Pour que les choses Soient faites De la bonne manière Donc Gaëtan Il a travaillé énormément Là-dessus Comme il disait Ça fait 2 ans et demi Qu'il bosse là-dessus Et en fait Il vous a préparé Une formation Complète Pas à pas Où justement Il vous explique Depuis le moment Où vous allez acheter Les produits Donc vous aurez aussi Un code réduction Quand vous irez acheter Ce produit Une offre spéciale Vous allez donc Commander vos produits Il va vous donner La liste des petits équipements Que vous devez acheter Pour que tout soit optimisé Une fois que vous réceptionnez En fait Il vous fait voir Clairement Il se met en situation Les branchements Comment procéder A tel type de produit Tel radiateur Exactement Tout en vidéo Et je vous montre vraiment Brancher le rouge sur le rouge Brancher le bleu sur le bleu Enfin les fils Ça reste un peu On va dire Assez facile à faire Et voilà Moi je vous accompagne Mais bien qu'il n'est pas électricien Il y a une vraie complexité quand même C'est ça Oui voilà Il y a un peu En fait tout est en vidéo De se prendre une décharge électrique Enfin tu vois Mais tout est en vidéo Donc du coup Je vous montre vraiment Pas à pas vraiment Les branchements etc Oui puis c'est vrai Qu'on touche quand même Au domaine de l'électricité Donc il y a toujours un risque Donc c'est vrai que c'est bien Que là au moins Tout soit processé Étape par étape Comme ça vous êtes sûr Que vous ne pouvez pas Vous tromper dans les branchements Que quand vous allez allumer Tout ne va pas sauter C'est ça Mais c'est vrai Et puis aussi mine de rien Un peu de paramétrage Dans l'application La création de scénarios Parce qu'il va falloir Faire des scénarios En fonction de différents Donc là C'est plutôt le paramétrage Voilà Gaëtan vous a tout mâché Justement sur ça Vous aurez différents scénarios Qui correspondront à tous les cas On va dire possibles Parce que c'est bien D'avoir l'application Mais si vous passez votre temps A monter et descendre Enfin ça ne sert à rien Le but c'est Parfois on me disait Oui non Ce n'est pas possible D'automatiser avec ce produit là Cette façon là Bien sûr Et moi je me suis dit Mais c'est sûr c'est possible Donc en fait Je me suis mis à chercher J'ai fait différentes scènes En faisant plusieurs tests C'est de la recherche C'est de la recherche Donc là vraiment Ça va être vraiment mâché Bien sûr En quelques secondes C'est créé quoi Ah bah là Vous prenez cette formation En fait Vous êtes opérationnel La formation dure 3 heures Je trouve quelque chose comme ça Et vous avez vraiment Tout pour mettre tout ça en place En plus Gaëtan Fait un suivi Des produits Et aussi Est en relation avec la marque Ce qui permet De venir rajouter En fait l'idée C'est que cette formation Soit évolutive Aussi c'est ça Qu'on veut dire par là C'est ça ouais On va toujours me contacter Pour dire On a un nouveau produit Gaëtan Je vais toujours tester Les nouveaux produits Pour ensuite savoir Si c'est intéressant Pour nous En tant que loueur Ou chez soi Et vous le présenter Voilà donc du coup Cette formation Vous la retrouverez Dans cette partie Description de cette vidéo Vous déroulez là Vous trouverez un lien Pour cette vidéo Donc vous pouvez la rejoindre A tout moment Et ça vous permettra De récupérer Ce plan Etat par état Vous aurez les bons endroits Où il faut acheter le produit Le paramétrage De l'application Également Tout est expliqué En plus de ça On vous donnera Des liens Pour rejoindre Des groupes privés Justement d'échange Par rapport aux différentes Si vous avez des questions Par rapport à ça Suite à l'installation Vous verrez Vous pourrez rentrer Dans des groupes privés Puis je crois que Gaëtan Vous a prévu Quelques petits bonus Etc Vous découvrirez tout ça Dans cette formation Qui à mon sens Devrait vous plaire Donc franchement Vous déroulez Dans cette partie description Et en fait Ce qu'on voulait vous dire Avec Gaëtan C'est que nous On est tellement convaincus Du produit Qu'en fait On s'engage Si vraiment Vous n'arrivez pas Alors il faut nous démontrer Quand même Vous avez bien fait L'installation Et tout Mais en gros On s'engage Si vous voulez Si vous n'obtenez pas Le rembourse On va dire La valeur de la formation Si vous n'obtenez pas On va dire Au bout d'un an Dans l'économie Que vous allez réaliser Et bien vous savez quoi On vous la rembourse Donc c'est quand même Un bel engagement De notre part Et ça démontre bien Qu'on est convaincus Du produit Et de la solution Voilà D'autres choses à rajouter Gaëtan ? Je pense qu'on a tout dit Très content De tes appartements Sous location Super Non parce que Gaëtan Est un ancien élève De la formation L'un des premiers L'un des premiers Donc c'est vrai Donc ça revente Un petit moment maintenant Trois ans Trois ans Voilà Donc Gaëtan a suivi Tout le déroulement De la sous-location C'est vrai Et Gaëtan Est un des premiers A voir le potentiel De développement De la sous-log Donc il continue Si j'ai bien compris Ses sous-locations Il fait aussi un peu D'autres activités Dans l'immobilier Ce qu'il a vraiment pris Bah voilà Il est tombé amoureux De l'immobilier Comme beaucoup Et justement Aujourd'hui Il cherche à trouver Les petits trucs Qui font que La petite idée Qui va faire la chose en plus Et qui va ramener Plus de monde Vendre aussi Les unités plus cher Et en fait Oui C'est un peu De la création De la création Ouais Voilà Bah les amis On a terminé Donc n'hésitez pas A poser vos questions Dans la partie description Moi et Gaëtan On pourra y répondre Bien évidemment S'il y a des choses Qui vous viennent Avant de passer à l'action N'hésitez pas N'hésitez pas aussi A partager cette vidéo Ce que je pense Qu'elle peut aider Vraiment tout le monde En fait Vos amis Il n'y a pas forcément Besoin d'être loueur En courte durée Pour avoir besoin De cette solution Donc tout le monde Est concerné Donc n'hésitez pas A partager N'hésitez pas A liker cette vidéo Si elle vous a plu Et puis comme vous le savez Vouloir changer de vie C'est bien Le faire c'est encore mieux Je vais vous souhaiter Une excellente journée Merci beaucoup Gaëtan Merci Sébastien Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501